L'accord d'Alger, baptisé officiellement Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, a vu le jour les 15 mars et 20 juin 2015 à Bamako. Sous le thème Panel sur les enjeux et défis liés à la mise en œuvre de l'accord d'Alger, le panel s'est donné pour objectif général de nourrir un échange sur l'état de mise en œuvre de l'accord d'Alger. L'objectif général est d'échanger sur l'état de mise en œuvre de l'accord d'Alger, les goulots d'étranglement et les risques majeurs en vue de proposer des initiatives de relance de la société civile du Mali. De façon spécifique, il s'agira de faire le point de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, partager avec les organisations de la société civile les difficultés et contraintes majeures constatées dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Identifier et analyser les risques majeurs sur la paix, la réconciliation et les relations avec les partenaires internationaux soutenant l'accord d'Alger. Et enfin, formuler des recommandations pertinentes pour faciliter la relance du processus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Le panel a été animé par des experts qui ont travaillé sur le processus de mise en œuvre et le suivi afin de renforcer les points de vue des différentes parties prénantes avec la participation de la communauté internationale. Aujourd'hui, je pense que de plus en plus, les Maliens comprennent que l'accord est un processus global qui vise l'émergence du pays d'une manière générale, mais effectivement avec quelques coups d'accélérateur pour les régions du Nord. Et il a été également fait le constat que beaucoup d'aspects concernent la vie de la nation tout entière. L'objectif ultime consiste à éclairer les citoyens maliants sur la progression du processus de transition et sur les enjeux des réformes engagées, tout en soutenant les positions communes exprimées.